Non ? Non, non. Non, non, non. Me revoilà ! Alors, est-ce que vous me voyez bien ? Vous voyez ma tête, pas mes pieds ? Vous m'entendez ? Le langage des signes, c'est en cours, mais alors, est-ce que vous me voyez bien ? Vous m'entendez bien ? Juju ? J'attends, j'attends, j'attends. Impeccable ! Impeccable ! Bon, on va décidément, on va faire autrement. Alors, pourtant, j'avais choisi un bel arbuste, parce que j'en ai qu'un dans mon jardin, eh oui ! Bon, je vous raconte vite fait la petite histoire. C'est que, quand on est arrivé, j'avais acheté plein de bulles de fleurs et tout ça, pour faire des parterres. J'adore les arbustes et tout. Et en fait, au moment de planter, je suis une fille de la ville, et j'ai planté mon oignon. Comme il y avait une petite tige, je me suis dit, bon, c'est ça, ça va partir. Et en fait, je les ai plantées à l'envers. Donc, je dois avoir une jonquille qui pousse, une rose, une tulipe, voilà. Et pourtant, je peux vous dire que j'en avais. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Allez, c'est parti ! Bon, c'est tout au jardin. J'en pisse, ce sera à l'intérieur. Eh bien, écoutez, donc, Christelle Moreau, relookuse de meule du mur, objet, cuisine, escalier, etc. Je donne également des cours de patine. Et puis, je vends des peintures Eleonore Déco, qui sont fabriquées sur Van, et qui permettent de relooker tout dans la maison, sans décaper, sans odeur, enfin, voilà. Vraiment, bon, ça ne le fait pas tout seul, hein. Il faut prendre un pinceau et puis un petit peu d'huile de coude, mais de la passion, surtout. Mais vraiment, c'est très, très simple. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, j'ai chimé exprès pour vous. Mais quand je dis exprès pour vous, je suis allée les chercher il y a une heure, une heure et demie. Et voilà, j'ai trouvé ces deux petites tables. Alors, il y en a deux, c'était des petites tables de chevet. Vous voyez, style un peu scandinave. Bon, bien sûr, un petit bois très, très fin. Et puis, un peu plastifié, surtout très rayé et abîmé. Et bon, mais ce n'est pas grave, hein. Voilà, ce n'est pas grave du tout. Et puis, avec sa petite table bleue que j'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas mon style, mais j'aime bien. Et en plus, il n'y a pas, ce n'est pas mon style ou pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas ma couleur, ce n'est pas... Je pense qu'au fur et à mesure, on change. On a des périodes, je dirais, ou des périodes bois, des périodes de couleurs, des périodes avec le mélange. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je serais prête à mettre quelque chose comme ça chez moi. Je trouve que c'est assez sympathique. Et puis, allez, chambre d'étudiant, ça peut être très sympa, c'est en table de cheveux. Bon, on papote, mais il faut aller bosser. Alors, les Léoclines. Donc, je ne vais pas prendre ma brosse bronze pour aller frotter. On n'est pas sur du bois, on est sur un vernis. Est-ce qu'il a été ciré ou pas, ça, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, hop, indispensable. Les Léoclines, des cireurs, des crasseurs, des graisseurs. Voilà, encore une pub pour la télé, hein, n'est-ce pas ? Mais, du coup, ça, ça va me nettoyer mon support. Et je n'ai pas besoin de le greffer, puisqu'on n'est pas dans du super visant non plus, brillant. Donc, voilà. Alors, je remue bien mon Léocline. Et puis, c'est vrai qu'il est vraiment sans odeur. Et alors, j'en mets directement sur mon éponge. Je pourrais très bien aussi en mettre directement sur ma petite table. Et je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Tout simplement. Et puis, je vais laisser agir cinq petites minutes. Et je vais attaquer la grande table. Alors, la grande table, pareil, vous savez, c'est peint. C'est avec un vitrificateur. Et puis, je crois qu'il y a eu des petites traces d'apéritifs, de petits jouets, de petites voitures, de petites choses comme ça. Ce qui est normal, un meuble, ça le vit. Voilà, il faut que ça le vive. Si c'est que pour être joli, quand je vais chez les clients, c'est vrai qu'ils ont, mais ça m'est arrivé aussi. Vous savez, on met des nappes. Bon, après, surtout quand on a des jeunes enfants, on met des nappes. On fait des belles tables. Et ensuite, on met une nappe. On achète une. Et puis, les nappes, ça s'une. Et puis, c'est dommage de ne pas en profiter. Eh bien, écoutez, vous pouvez relooker. Et par-dessus, vous mettez du vitrificateur. Et après, vous êtes tranquille. Tu viens ? Hop ! On me voit ? Oui, oui, tout. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc, voilà, c'était l'éocline et l'extra. Ensuite, je vais rincer mon éponge. Voilà. Parce que je sais que ce n'est vraiment pas très encrassé. C'est juste, finalement, un petit nettoyage de précaution. Voilà. Donc, là, je vais rincer. Voilà. Voilà. Voilà, je ne laisse pas non plus imprégner trop, trop. Je sais que c'est propre. Enfin, c'est propre. Alors, je sais que ce n'est pas très encrassé. C'est vraiment peut-être un produit qui aurait été dessus, un produit ménager. Je n'en sais rien. Et puis, avec ma petite manchette fibre de coton, je viens essuyer mon support. Là, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Alors, évidemment, quand je mets l'éocline, je fais attention de ne pas avoir, on ne met pas sur une table peinte ou vitrifiée. On ne met pas l'éocline et on travaille dessus. Non, je protège le dessous si vraiment vous mettez un petit plastique ou quoi, si vous travaillez sur une table. Mais oui, on fait attention quand même. C'est bien pour nettoyer, décrasser, détirer. Mais je peux vous assurer que ça peut aussi attaquer les supports. Et puis, tiens, en parlant de ça, la dernière fois, j'ai, sur ma table, une table que j'ai vitrifiée, avec trois couches puisque c'est ma table basse, eh bien, j'ai renversé une bouteille de parfum. Alors, dans le parfum, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'alcool. Mais je peux vous dire que ça, il faut faire très attention parce que ça a mangé un petit peu mon vernis. Donc, voilà. Vous savez, le gel hydroalcoolique, pareil, on fait attention à ça parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Donc, ça, c'est important quand même. C'est vrai qu'on n'a pas des produits. Et justement, nos produits permettent de ne pas rendre nos meubles trop fragiles, bien évidemment. Moi, je suis sur ma table de salon, vous savez, sur ma table de salle à manger. Je mange depuis, allez, cinq, six ans dessus. Je n'ai jamais vu de l'alcool. Bon, à part quand je vais les rallonger quand il y a du monde, mais voilà. Hop, un dernier petit coup. J'ai rincé. Et c'est nickel. Bon, alors, il y a des griffures. Voilà. Mais ça, c'est normal. D'abord, je l'ai acheté comme ceci. Il m'a plu. Donc, j'accepte qu'elle ait ses petits défauts. Et puis, on va changer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais prendre mon Eléopro. C'est ce qu'il y a à dire. Ah oui, un coup, vous avez la tête, un coup, vous avez les jambes. Bon, un coup, la table, un coup, pas la table. Donc, eh bien là, c'est tout simple. Puisque chez Eléonard Déco, on a une sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Non, mais si, c'est vrai. Ça tient vraiment sur tous les supports. Je parlais du fornica, à la porcelaine, au cuir, enfin, vraiment plein de petites choses comme ça. Tous les supports, je veux dire, vraiment, il n'y a pas de limite. Et puis, si vous vous posez la question, vous mettez ça sur un petit coin et puis vous essayez finalement. Donc, notre sous-couche d'accroche qui est en peau de 500 ml. Qui est loin, très, très loin. Je l'ai vu, il fallait me la chercher, il est tout au bout. Donc, ça, c'est notre produit phare finalement. Enfin, je dis à chaque fois, mais on a quand même quelques produits phares. L'Eleopro, c'est marqué dessus, on fait partie. Voilà. Et puis, donc ça, c'est extra. Ça se met en une seule couche. Et puis, ah oui, c'est bien, Julien. Eleopro, c'est marqué vitrificateur. Mais bon, c'est dans le même, c'est pas grave. C'est dans le même pot, c'est en 500 ml. Vous le passez en une seule couche. Il est bloc tannin. Et ça permet de faire alors 7 mètres carrés. Vous imaginez bien que vous avez les flancs, vous avez la surface, vous avez le dessus. Vous pouvez faire un beau buffet. Voilà, une commode, deux chevets avec les tableaux qui vont avec. Voilà, on a échappé au pire. Et donc, voilà la quantité que vous pouvez faire. Allez, c'est parti. Donc là, hop, j'en ai mis dans mon petit bac. Et puis, je prends mon boulot. Alors, je peux vous dire qu'entre le dehors et l'intérieur, ça a déjà un petit peu séché. Et puis, on y va. Allez, je mets ça là. Cadrez. C'est parti. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Si vous avez des petites choses. Hop, allez, on enlève, on enlève. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens, pas de sens ? Je dirais que là, pour le coup, il n'y a pas de pied. On est bien d'accord. Je le retournerai une fois que le platteau sera sec pour faire le dessous. Vous avez vu, j'ai les petits pieds aussi. Je vais rattraper la couleur que l'on va voir. Et alors ça, je vais le laisser sécher. Écoutez, je vais le laisser sécher toute la nuit. Voilà, tout simplement. Donc, pas de sens de ménage du bois. Parce qu'il est inexistant, hein, ce ménage de bois. Et puis, demain matin, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire mes petites griffes de chat. Pour voir, pour voir si ça a bien tenu. Bon, j'en ai aucun doute. Évidemment, j'ai nettoyé les Léoclines. Et j'ai vu qu'il n'était pas du tout encrassé aussi. Que le meuble soit vernis en dessous, ça n'a aucun souci. Ça, c'est aucune importance. Au contraire, je dirais, vaut mieux un meuble vernis qu'un meuble ciré. Puisque, sur la cire, il n'y a rien qui tient. Et si ça avait été ciré, là, je prends la brosse bronze. J'ai perdu le lien. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si vous me voyez bien. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, ça change un peu des couleurs, de la matière que je travaille d'habitude, à savoir le bois. Voilà. Je peux faire comme ça. Oui, Jules, il y a une question ? Bonsoir, Christelle. Une question très importante. Les peintures et les honor déco résistent-elles au soleil UV-lune qui décolore tout dans nos intérieurs ? Je dois refaire toute ma cuisine en mélaminé, décoloré justement à cause du soleil. Bon, donc, en fait, je dirais que sur les couleurs foncées, c'est vrai que quand on est sur un bois assez, enfin, sur une couleur assez foncée, ça a tendance, effectivement, à faire ce genre de choses. Mais, normalement, si vous mettez, vous savez qu'à côté de cette fenêtre, on me voit, il y a bien toujours. Je crois que tu restes derrière, en fait. Et bien, il faut mettre au moins trois couches de vitrificateur. Voilà, ce que je préconise. Et puis, quand on est dans une cuisine, je préfère mettre une couche de résine quand même. Voilà, ça, c'est important pour moi. Mais je sais que quand je vais refaire des cuisines, ce qu'il y a, c'est que souvent, à côté des fenêtres ou à côté des portes-fenêtres, le vernis, le vernis peut craqueler. Voilà, il peut craqueler ou la couleur du bois peut être différente parce qu'effectivement, la pluie, le soleil et la nuit. Comme le tissu, en fait, hein. Enfin, moins. Donc, voilà. Et puis, ce sont des teintures qui ne résistent pas au gel aussi, il faut le savoir. Donc, alors, j'ai déjà plein des choses qui vont dehors, des pots, des choses comme ça, des cache-pots. Mais je les rentre bien évidemment dès qu'il fait froid. Et puis, avec des chaleurs comme ceci, là, je ne suis pas assez... Voilà, je n'ai pas de recul par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs par rapport au soleil qui ont peut-être tendance un peu à... Ben, à des teintes... Enfin, à palir, en fait. Voilà. À perdre leur intensité. J'avais vu ça sur un... sur un... un chromatique, sur un râle. Voilà. Oui. Justement, la personne qui te pose la question dit que ce sera une dévitrée de 2 mètres, pas l'un sud. Oui, ben oui. Donc, super lumière, super exposition. Et puis, moi, je pense qu'avec la résine, il n'y a pas de souci, mais je peux vraiment... Ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez en MP un petit message. Et puis, dès que ça va rouvrir, je vais appeler mon technicien, notre technicien préféré, et je vais lui reposer la question. Voilà. Bon, écoutez, hein. Voilà. Justement, en parlant de messages, maman a découvert hier la fonctionnalité message sur la cagnotte Litchi. Oui. Donc, elle va tous vous répondre bientôt. Alors, je viens, remonte. Oui, petit aparté. Vous savez ou pas, je ne sais pas à quel moment on s'est connus, mais en fait, j'ai ouvert une cagnotte Litchi. C'est la première vidéo, d'ailleurs, qui est en haut. Pourquoi ? C'est pour m'aider, tout simplement, à faire cette petite cagnotte, m'aider à faire mon atelier, que je commence normalement en septembre. Et pour pouvoir faire des lives, pas forcément dans ma maison, avec une belle lumière, une belle petite caméra, un trépied, tout ça, même si je suis toute seule, parce que les enfants, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils aillent gentiment à l'école. Donc, voilà. Et les techniciens, si je peux encore débaucher mon époux, mais voilà, c'est vraiment une petite cagnotte. Et si tout le monde met un euro, c'est super. Voilà, un euro, deux euros, évidemment, plus s'il n'y a plus de lutter. Mais voilà, le lien est en dessous. Petit aparté, voilà. Et je viens de m'apercevoir, effectivement, grâce à Julien, que les gens qui ont donné, que je remercie infiniment d'ailleurs, m'ont laissé un message, ce que je trouvais bizarre d'ailleurs, de ne pas avoir de message. Je les ai remerciés sous ma petite vidéo, mais je vais vous remercier tranquillement, cette semaine quand même, parce que j'ai vu, j'ai découvert qu'il y avait des messages avec vos dos. Donc, je suis ravie. Voilà, bon, revenons à notre travail. On va les laisser sécher. Je voulais vous montrer, parce que j'ai retrouvé, en fait, toutes mes affaires d'été. Il serait temps, on va arriver au 15 août. J'ai retrouvé mon petit panier, parce que je fais un petit peu de rangement, avec mes affaires d'été. Donc, je suis ravie, mais j'espère que ça ne va pas être hiver, demain non plus, parce que je n'aimerais rien les mettre. Et donc, j'ai un chemisier que j'aime beaucoup, orange, bien flashy. Et du coup, je me suis aperçue, j'avais dû peindre avec. Donc, il a une grosse tâche. Je voulais vous montrer sur le tissu, mais là, je vous le montrerai demain, parce que là, ça va être l'heure de la soupe. Donc, je vous embrasse. On verra demain ce que ça peut donner. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez le catalogue, quand vous avez mon poste là du live, il y a le lien pour le catalogue. Et moi, je peux vous envoyer les pochoirs. Je crois bien que je vous les ai mis aussi. Donc, n'hésitez pas à cliquer. Et puis, ma cagnotte, bien évidemment. Et comme ça, vous rentrez directement. Et si vous voulez faire une commande, voilà, vous faites un petit panache. Et moi, je vous fais le prix le plus intéressant pour vous, à savoir les coupes. Bon, eh bien, je vous dis à demain. On va faire nos petites tables. Et dans la nuit, je vais trouver la couleur et le graphisme. On va voir ce qu'on fait. Mais on va vraiment faire quelque chose, comme dans les catalogues. Voilà. Je vous embrasse. À demain.